... Bonjour, Clément Bellache et Caroline Neda. Vous êtes la compagnie COPSY et vous présentez De Rien au théâtre des Lucioles. La première question que je voulais vous poser, c'est en fait, quelle est l'histoire de ces De Rien ? Très bonne question. L'histoire, on aime bien la laisser un peu ouverte. Nous, ce qu'on dit, c'est que ce sont deux paumés sur un banc, tout juste assez grand pour leurs deux paires de fesses. Et après, ils occupent l'espace avec leur imaginaire. On va voir comment ils remplissent le vide. Et comment ils le remplissent de, oui, c'est ce que tu disais, de leur imaginaire, des chimères. Comment l'ennui devient un jeu, comment le jeu devient une danse, comment la danse devient une aventure. Et donc, l'histoire, après, nous, ces deux personnages sont des prétextes pour parler surtout, je dirais, de la solitude, de la marginalité, du besoin de l'autre. Voilà, on interroge un petit peu les richesses. Ils n'ont rien, mais ils sont deux. Et quel est le plus riche, au final ? Est-ce que c'est un milliardaire qui n'a pas d'amis ou est-ce que c'est un clochard qui en a un ? Voilà, un peu. Après, on a effectivement les sens ouverts pour que chacun puisse raconter un peu son histoire. Bien sûr, nous, on a la nôtre, mais on ne la dévoile pas entièrement. Voilà, les gens se racontent. Pour que le spectateur aussi, il y ait sa liberté de l'imaginer. D'ailleurs, plusieurs couches de lecture, les enfants ne se racontent pas du tout la même histoire que les parents. Et c'est ça qui est assez intéressant aussi dans le travail. On essaie d'ouvrir ça, d'ouvrir un peu les sens, même si, bien sûr, nous, on a notre dramaturgie derrière. Alors, vous parliez de deux personnages, d'une histoire à deux. En même temps, la scénographie que vous avez imaginée, on rentre dans la salle. Il y a un personnage qui est seul dans une posture à la fois peut-être de rêveur ou de désarroi. Et puis, à la fin, on retrouve ce même personnage. Absolument, l'image du début revient à la fin. Elle ne revient pas qu'à la fin, d'ailleurs. Oui, et il est seul au début, il est seul à la fin. Et nous ? On le dit. Non, on va pas le dire. J'ai presque deviné. Elle a presque deviné. Nous, ce qu'on s'est raconté, c'est que peut-être, peut-être le deuxième n'existe pas. Peut-être le deuxième est une création de son imagination à lui parce que, fondamentalement, on ne peut pas vivre seul. Donc, on invente, on compense. Peut-être. Ça peut être autre chose. Ça peut être autre chose. Les lectures sont ouvertes et la preuve, tout le monde lit différemment. Oui, normalement, c'est le travail de la compagnie, on essaie de se baser là-dessus. Après, nous, derrière, bien sûr, on a été chercher des références intérieures. On s'est beaucoup inspiré. On a donné des indices, comme vous avez bien noté. On a donné des indices. On a donné des indices, on a donné des spectacles, on ponctue un peu ça. Et après, chacun peut se faire son histoire. Et sinon, le travail ensemble, chorégraphique, d'écoute, comment ça s'est monté de façon pratiquée en beaucoup de temps ? C'est surtout ça, c'est du travail. C'est la première fois, de rien, c'est la première fois que nous chorégraphions. Et qu'on travaille ensemble aussi. Et qu'on travaille ensemble aussi. Donc, ça a pris beaucoup de temps. Donc, on s'est beaucoup reniflé au plateau, dans un premier temps, dans des improvisations. Et comme on savait qu'on voulait partir dans quelque chose d'un peu moins codifié que ce qu'on a l'habitude de voir en danse contemporaine ou en danse tout court, on est parti beaucoup de texte, parce qu'on est comédien à la base. Et que le texte, on savait qu'on ne voulait pas de mots dans le spectacle. Mais au final, il y en a beaucoup dans la création, tout au long de la création, qui ont été enlevés au fur et à mesure. Mais qui nous ont structurés et qui nous ont donné une méthodologie artistique de création qui nous a bien plu. Et donc, on est parti, pour vous dire très pratiquement parlant, on est parti de texte. d'extraits qui nous parlaient. De chants sémantiques, des personnes dans la rue. Donc, on a fait des livres de mots qu'on met en mouvement, qu'on met les uns après les autres. Lui, il travaille de son côté. Moi, je travaille du mien. Donc, on a deux mouvements pour chaque mot. Comme on a des énergies et des corps très différents, on les mélange. Et ça a créé une chorégraphie beaucoup plus riche que si on avait chacun travaillé tout seul. Parce qu'au final, c'est très difficile de ne pas se répéter et de ne pas faire systématiquement la même chose et la même énergie. Et donc, ce n'est pas, il me les apprend, moi, je lui apprends les miens. On galère chacun pour les pas de l'autre. On se filme beaucoup pour être ensemble. On se filme comme on chorégraphie. On se filme de A à Z. Et après, le challenge, c'est vraiment ce que disait Clément à l'instant, c'est de garder nos particularités d'individus, mais de danser ensemble. Finalement, de rien font un tout. Absolument. Et c'est un très beau mot de la fin. Je ne sais pas si vous aviez d'autres questions, mais moi, j'aurais fini là. Je pense qu'on va finir là. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un très bel Avignon pour ce beau spectacle. Merci à vous, vraiment. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous.